Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je donne la parole à votre animatrice, Maria Jod, vice-présidente Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui s'inscrit dans la série d'échanges de connaissances virtuelles du réseau canadien de santé des régions nordiques éloignées. Je m'appelle Maria Jod et je suis vice-présidente de l'organisation nouvellement fusionnée de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, CFCRSS et de l'Institut canadien de la sécurité des patients, ICSP. J'ai le privilège de co-présider le réseau canadien de santé des régions nordiques éloignée. Donc au nom du réseau et de nos organisations fusionnées, je vous souhaite la bienvenue à cette émission. Avant de commencer, je voudrais reconnaître que nous sommes réunis aujourd'hui dans un certain nombre d'endroits. Beaucoup d'entre nous travaillons chez nous ou dans un certain nombre d'endroits inusités. Les bureaux principaux de nos organisations nouvellement fusionnées de la FCASS et de l'ICSP sont situés dans le territoire traditionnel non cédé des Algonquins et Anishnabeg et du traité 6. Une reconnaissance territoriale est un acte de réconciliation qui consiste à reconnaître le territoire traditionnel des peuples autochtones qui y résidaient longtemps avant l'arrivée des colons. Je vous invite à vous présenter dans la boîte de dialogue, à indiquer où vous vous trouvez et si vous le souhaitez, partager quelques mots sur le territoire où vous vous trouvez. La boîte de dialogue est à votre disposition. Je suis en compagnie d'une équipe de personnel de la FCASS et de notre équipe de santé nordique et autochtone. Despina Papadopoulos, Megan McConaughey, Megan Sabine qui va s'occuper de notre boîte de dialogue. Je voudrais remercier nos productrices, Shina Pao, Kelly Ripley et Mirella Labbé. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont contribué à la préparation de cet échange de connaissances virtuels. Notre groupe de travail sur les échanges de connaissances virtuels. Shannon Dunsfield des services de santé de l'Alberta, Charlene Lafrenière du Manitoba, Wendy McLean des services de santé de l'Alberta, Michelle Simpson, patiente partenaire et Lauren White du ministère de santé des services sociaux du gouvernement du Yukon. Je voudrais également vous dire qui d'autres participent à ce forum. Il y a en fait un groupe très diversifié de personnes qui participent à cette séance de partout au Canada. La majorité des participants qui se sont inscrits se trouvent en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario et à Terre-Neuve. Ils apportent une diversité de points de vue au niveau des différents secteurs du réseau de santé, administrateurs, consultants, infirmiers, chercheurs, conseillers en politique, spécialistes en amélioration de la qualité et patients partenaires. Nous sommes très heureux de proposer ce webinaire en anglais et en français. Si vous souhaitez entendre la présentation en français, veuillez composer le numéro de téléphone qui apparaît à votre écran. Vous pouvez intervenir dans l'une ou l'autre langue lorsque vous saisissez des observations dans la boîte de dialogue. Vous devriez voir les diapositives anglaises et françaises à l'écran pendant tout l'événement. Si vous éprouvez des difficultés à voir l'information, vous pouvez agrandir l'écran français ou anglais en cliquant sur le bouton aux quatre flèches diagonales en haut à droite de votre écran. Cette séance sera enregistrée et l'enregistrement sera mis à votre disposition sur notre site web d'ici quelques jours. Je suis très heureuse d'être en compagnie de mes co-animateurs, Kelly Brownbill, éducateur, animateur et consultant autochtone, qui a joué un rôle très important dans mon apprentissage en matière de réconciliation et qui va animer certaines réflexions et discussions depuis sa propre expérience. Kelly, merci beaucoup de collaborer à la planification de cet événement. Je vous donne la parole pour vous présenter. Merci, Maria. Merci à tous ceux qui participent aujourd'hui. Je suis très heureuse à la perspective de connaître vos perspectives sur ce thème très important qu'est l'intégration de la sécurité culturelle. Je me trouve dans le territoire traditionnel de la nation Anishinaabé, la Confédération des Trois-feux. J'ai le privilège de travailler et de vivre sur ce territoire. Ce privilège est basé sur les sacrifices contraints de ceux qui nous ont précédés. Je promets de faire tout ce que je peux pour faire en sorte que nous ne répétons pas les erreurs du passé, que nous créons un avenir meilleur pour ceux qui nous suivent, afin de créer un monde meilleur pour ceux qui nous suivront. Et pour cela, il faut comprendre à quoi ressemble la sécurité culturelle dans la prestation des services de première ligne, surtout dans notre nouvelle réalité virtuelle. Merci de m'avoir invité. J'ai hâte d'entendre les interventions d'aujourd'hui et de susciter un débat au niveau des participants. Merci, Kelly. Et nous sommes très heureux d'accueillir notre intervenante, Fiona McLean, qui est gestionnaire de projet clinique, soins primaires et cybersanté à la First Nations Health Authority, et Erin Tedesco, directrice clinique, développement des soins primaires et cybersanté de la First Nations Health Authority. Je vais donner la parole pour se présenter, Erin, à vous. Bonjour. Je m'appelle Erin Tedesco. Je suis directrice de projet clinique, développement des soins primaires et cybersanté de la First Nations Health Authority. Je suis infirmière autorisée de mon État. Et je me trouve dans le territoire traditionnel non cédé de la Première Nation, Sunnémac, dans l'île de Vancouver. Je suis heureuse d'être parmi vous. Merci, Erin. À vous, Fiona. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Parfait. Bonjour. Je m'appelle Fiona McLeod. Je suis gestionnaire de projet clinique de l'équipe de cybersanté de soins primaires de First Nations Health Authority. Je me trouve dans le territoire traditionnel non cédé ancestral de la Première Nation, Sunnémac. J'ai hâte de participer à cet entretien. Merci à toutes deux. Alors, passons donc à nos objectifs d'apprentissage pour aujourd'hui. Pendant ce webinaire, ce webinaire qui d'ailleurs, je l'aurai précisé, est issu d'une discussion qui a eu lieu au mois de mai au sein des membres du réseau canadien de santé des régions nordiques et éloignées et qui réunit des dirigeants de réseaux au-delà du 60e méridien. Parallèle, il s'agit de comprendre les possibilités, les innovations, les pratiques prometteuses dans les soins primaires virtuels. Nous en étions à un stade beaucoup plus précoce de la pandémie. Beaucoup de membres ont manifesté un intérêt très vif à vue de poursuivre l'apprentissage partagé, d'ouvrir le cercle afin de comprendre comment nous pouvons améliorer les soins primaires virtuels en une époque de pandémie. Et au-delà, dans un contexte nordique et éloigné. Alors, je suis très heureuse de participer à cette discussion. Nos objectifs globaux pendant ces trois séances, la première étant d'aujourd'hui, consiste à mettre en rapport un vaste éventail de parties prenantes en leur proposant des possibilités d'apprendre et de mettre en commun les innovations. Donc, comme je le dis, l'entretien d'aujourd'hui est le premier d'une série de trois qui vont porter sur les soins primaires virtuels. Le premier, donc aujourd'hui, porte sur la sécurité culturelle et les partenaires autochtones. Le 29 janvier, nous allons approfondir la question de l'amélioration de l'équité de l'accès. Et puis, en mars, nous nous intéresserons aux soins accès sur les patients et les familles. Aujourd'hui, donc, nous voulons créer un espace afin d'en apprendre davantage sur la sécurité culturelle et les partenariats autochtones dans les soins primaires virtuels, notamment ce qui est nécessaire pour appuyer les soins culturellement appropriés. Et ensuite, nous voulons découvrir les opportunités et les défis dont vous nous ferez part, qui ont émergé des soins primaires virtuels, et les manières dont nous pouvons pérenniser et développer les soins virtuels culturellement appropriés. Alors, tout d'abord, nous allons entendre Fiona et Erin qui vont nous expliquer comment elles proposent des soins de santé primaires virtuels aux communautés dans la First Nations Health Authority, notamment au niveau de la mobilisation du partenariat de la co-conception et de la prestation des services en fonction des priorités locales enracinées dans la sécurité culturelle. Ensuite, Kenny va animer quelques réflexions guidées, proposant son expérience et ses aperçus sur ce qui est nécessaire pour soutenir les soins culturellement appropriés. Nous allons vous donner la parole également. Vous pouvez faire part de vos observations, poser vos questions dans la boîte de dialogue. Alors donc, je vais donner la parole à Fiona et Erin. Erin, je crois que c'est vous qui allez commencer. Merci. En fait, ma caméra est au bas de mon écran. Vous ne verriez que mes doigts tandis que je fais progresser mes diapositives. Alors donc, je vais éteindre ma caméra. Bon. Lorsque nous parlons, nous supposons que tout le monde sait ce que c'est que la First Nations Health Authority, la Régie de la santé des Premières Nations. Mais ce n'est pas le cas. Donc, je vais vous expliquer ce que nous sommes. Nous assumons les responsabilités et programmes gérés par la Direction générale de santé des Premières Nations d'Affaires indiennes Canada en octobre 2013. Ça a été un processus très ardu qui a duré une décennie. 203 chefs de Premières Nations ont conjugué leurs efforts et se sont entendus à l'unanimité pour rapatrier les services de santé sous leur propre direction. La vision de la Régie de santé des Premières Nations consiste à veiller à la santé au bien-être des Premières Nations en améliorant la santé. Nous sommes responsables de la planification, de la gestion, de la prestation des programmes de santé dans les réserves et hors des réserves. Dans le cadre de partenariats de communautés des Premières Nations dans la province guidés par la vision d'intégrer la sécurité culturelle dans la prestation des services de santé. Nous collaborons étroitement en vue de réformer la manière dont les soins de santé sont dispensés aux Premières Nations dans la province au niveau de la prestation directe des services, des collaborations dans le cadre de partenariats provinciaux et des innovations en matière de santé. C'est d'ailleurs sur ce dernier point que nous allons insister aujourd'hui. La vision de la FNHA consiste à faire en sorte que les enfants, les familles et les communautés des Premières Nations, nous avons des antécédents très longs de santé et de bien-être. Avant la colonisation, le mode de vie était sain et actif, enrichi par des pratiques de guérison cérémoniale, spirituelle. Nous voudrions réintégrer cela dans le système afin que ces éléments soient honorés non seulement dans nos communautés, mais également par nos partenaires en santé. Notre premier projet portait sur l'expansion des soins en télésanthé, Télé Health Expansion Project. Ce projet se situe dans un partenariat tripartite avec le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et la toute nouvelle First Nations Health Authority. Dans le cadre de ce partenariat tripartite, le point numéro 23 consistait à un appel à l'action en vue d'élaborer un réseau de télésanthé solide et étendu, rejoignant toutes les communautés des Premières Nations dans la province de la Colombie-Britannique, afin de tâcher d'atténuer certaines des contraintes géographiques dans les diverses connectivités, et de tenir compte d'autres éléments comme les déterminants sociaux de la santé qui pourraient créer des obstacles pour les familles et les communautaires dans l'accès aux services de bien-être et de santé de façon efficace et utile. Nous avons mis au point et nous continuons d'utiliser un processus de participation et de mobilisation très intensif. Au début du projet, nous sommes maintenant au niveau opérationnel, puisque nous avons conclu le projet initial en 2015, nous collaborons étroitement avec la communauté. Dans le projet initial, nous avons envoyé des invitations aux 213 communautés en vue de susciter leur participation, de mesurer leur intérêt et de déterminer comment nous pouvions élargir le réseau de télésanthé dans la province de façon utile pour les communautés. Il y a eu beaucoup de travail. J'ai eu la chance de visiter la grande majorité des communautés que nous desservons. Dans le cadre de mon travail, une bonne partie du travail a consisté à faire du travail de terrain, visiter les communautés, comprendre leurs besoins, comprendre leurs degrés de préparation, comprendre leurs capacités technologiques, leurs capacités cliniques. Est-ce que des services étaient déjà dispensés et lesquels? Est-ce que ces relations étaient solides ou fragmentées ou intermittentes? Qu'est-ce qui marchait? Qu'est-ce qui ne marchait pas? L'essentiel de mon travail et de celui de Fiona consiste à élaborer des flux de travail clinique de concert avec les communautés, d'identifier quelles sont les lacunes dans l'accès aux soins perçus par les communautés. Mais Fiona et moi, étant infirmières de formation, ayant travaillé dans des communautés et dans le cadre du réseau de santé, savons qu'en tant que prestatrice, nous passons souvent tout de suite à la solution parce que c'est ce que nous avons toujours fait. Ce travail consiste plutôt à évaluer quels sont les besoins de la communauté afin de mieux participer à son propre parcours de bien-être. Nous avons élaboré des flux de travail, nous déterminons le degré de préparation de chaque communauté et nous tâchons de cartographier de concert avec les communautés, les fournisseurs de soins, les programmes qui pourraient être mis en œuvre dans les communautés et soutenus grâce à la technologie et ce à titre pérenne. Ce processus comporte également le déploiement et la formation et bien sûr le suivi continu. Ce que nous ne faisons pas, c'est typiquement nous parachuter dans une communauté, déposer de l'équipement et puis repartir. Nous travaillons en étroite collaboration avec les communautés parce qu'en définitive, c'est un programme qu'elles doivent s'approprier, qu'elles doivent gérer. Nous voulons mettre en place ces programmes qui ont du bon sens pour les communautés. Alors, cette photo montre le tympan d'un patient. Il s'agit d'une capture d'écran d'une vidéo. Nous avons pu faire en sorte que 95 des 203 communautés, il y a des contraintes au niveau de l'infrastructure et d'autres contraintes qui ne nous ont pas permis de faire participer aux 203 communautés. Maintenant, la COVID a modifié la donne. Nous avons très bien réussi à transformer la manière dont les soins sont reçus dans les communautés et la manière dont les communautés s'approprient les soins et dont elles s'intègrent dans l'ensemble du réseau. Avant le projet d'expansion de la télésanté de la FNHA, les soins virtuels dans le secteur des soins primaires étaient très aléatoires. Il y en avait des gens qui les dispensaient, la majorité non. Donc, cela a créé un espace dans lequel nous avons pu, de concert avec les communautés, nos partenaires du réseau de santé, mettre en lumière l'importance fondamentale des soins primaires. Et aussi, nous avons pu donner aux communautés les moyens de former les prestataires avec lesquels ils travaillaient et les sensibiliser à ce que c'est que d'être culturellement sécuritaire, culturellement humble, de les sensibiliser aux traditions, aux cérémonies. Donc, je crois que nous avons joué un rôle essentiel dans la transformation de l'aspect des soins de santé dans le cadre de ce projet novateur dans le contexte des Premières Nations. Nous avons suscité un accès à grande échelle. Fiona va parler tout à l'heure de nos deux nouvelles voies virtuelles de prestation de soins. Soins primaires et puis il y a également une autre filière de soins psychiatriques et autres. Il s'agissait de créer l'accès, de favoriser l'accès, l'accès étant défini par la communauté. Il ne s'agissait pas nécessairement de soins primaires, même si c'était la lacune la plus souvent identifiée dans l'accès aux soins, mais il y avait également les possibilités d'éducation, l'établissement d'un lien entre les jeunes et les jeunes mères qui puissent achever leurs études secondaires, mais sans quitter la communauté puisque quelqu'un devait s'occuper de leurs enfants. Nous avons donc travaillé avec la communauté pour créer l'accès à un vaste éventail de programmes et de services. Dans certains cas, nous formons des travailleurs en santé virtuellement, des préposés aux soins personnels qui se forment dans les communautés par vidéoconférence et qui ne quittent la communauté que pour subir leurs examens et puis ensuite qui peuvent revenir dispenser des services aux communautés. Nous créons donc une base de ressources vraiment intégrées dans les communautés et issues de celles-ci. Nous donnons également accès aux familles, des choses très simples comme les visites. Lorsque vous ne pouvez pas quitter une communauté pour visiter votre grand-mère ou votre soeur qui est dans le centre d'une grande ville à recevoir des soins, nous avons créé un système dans lequel les patients peuvent contacter leurs proches par vidéoconférence. À présent, je vais donner la parole à Fiona pour parler de nos deux nouveaux programmes. Merci, Erin. Je vais m'intéresser à ce qui a été une année extrêmement délicate. Les urgences de la pandémie et la crise des surdoses ont eu un impact très profond sur les peuples autochtones et leurs communautés en Côte-Britannique. Au début de la pandémie, les opérations de soins de santé et les services de soutien dans plusieurs communautés des Premières Nations ont été réduites ou suspendues. La plupart ont rouvert, mais beaucoup font toujours l'objet de procédures de restrictions temporaires et je pense que ça doit être semblable un peu partout au Canada. Cette année, nous avons également constaté une augmentation dévastatrice du nombre de surdoses et de décès du surdose en Côte-Britannique. Les surdoses et les décès aux surdoses, dus aux surdoses, sont surreprésentés dans la population autochtone. Donc, des mesures de réaction urgentes ont dû être prises. La FNHA a mis au point deux nouveaux services virtuels. Le Virtual Doctor of the Day et le Virtual Substance Use and Psychiatry Service. Ces deux services sont disponibles, sont offerts aux personnes des Premières Nations inscrites et non en Côte-Britannique. Les Métis et Inuit sont également tout à fait les bienvenus pour accéder à nos services. L'idée des deux services consiste à ne pas remplacer les voies de prestations de soins qui sont déjà existantes et qui ont fait leur preuve, mais de fournir des moyens d'accès aux soins pour les personnes qui ont trouvé des difficultés à le faire, que ce soit en fonction des fermetures ou suspensions de services, de l'éloignement géographique, de la disponibilité des fournisseurs de soins ou d'obstacles reliés à la sécurité culturelle. Donc, à gauche, nous avons mis en place le 1er avril le Virtual Doctor of the Day, Médecins du Jour. C'est un service de soins de santé privé qui donne accès à des médecins de famille. Les patients s'auto-aiguillent. Les rendez-vous peuvent avoir lieu par téléphone ou vidéo. Ce service a trois finalités essentielles. Tout d'abord, améliorer l'accès en temps utile à des soins de qualité intégrée, culturellement sécuritaires, aussi bien virtuellement qu'à proximité du domicile. Ensuite, élaborer des soins primaires qui sont conçus, animés et fournis par et avec les Premières Nations. Et puis, troisième objectif, améliorer et établir des partenariats clés qui favorisent l'innovation et la transformation des services de santé et de bien-être avec les Premières Nations. À droite, le First Nations Virtual Substance Use and Psychiatry Service a été mis en place en août. Les patients peuvent être aiguillés par n'importe quel fournisseur de santé et de bien-être, un médecin de famille ou une infirmière praticienne, ou aussi l'infirmière de santé communautaire, un travailleur en bien-être, un spécialiste médical traditionnel, ou peut-être le service de médecin du jour. Les rendez-vous peuvent se dérouler sur Zoom ou par téléphone. La planification des soins et le soutien sont mis au point en partenariat étroit avec le cercle de soins local des patients. Et le service tout entier a été basé sur ce principe. Le service de psychiatrie de toxicomanie virtuelle des Premières Nations a trois finalités principales. Tout d'abord, fournir un accès virtuel à des spécialistes en toxicomanie et à des soins psychiatriques pour les Premières Nations et leurs proches, habitants d'un corps britannique. Ensuite, fournir des soins en toxicomanie dans lesquels chaque rencontre avec un client est aligné sur les principes et pratiques de la sécurité et de l'humilité culturelle. Et troisièmement, fournir des interventions et services médicaux en toxicomanie dans lesquels les soins holistiques jouent un rôle fondamental. Si vous souhaitez vous renseigner davantage sur ces deux programmes, nous possédons beaucoup d'informations qui sont affichées sur notre site web fnha.ca. Alors, je vais rendre la parole à Erin. Merci. Nous nous sommes efforcés de ne présenter, n'utiliser que peu de diapositives. Souvent, devoir lire, écouter, moi, ça sème la confusion dans mon esprit. Donc, nous arrivons à notre dernière diapositive parce que je pense que la plupart des gens ont plus de questions sur le travail que nous faisons. C'est-à-dire que beaucoup de gens trouvent plus utile de pouvoir poser leurs questions que de continuer à m'écouter, monologuer. Donc, nos succès, nous en avons emporté beaucoup. Je suis exceptionnellement fier de l'équipe avec laquelle je travaille, exceptionnellement fier du travail que nous sommes parvenus à réaliser. Et je crois que la COVID a fait partie de ce succès et nous a permis de progresser rapidement et d'éliminer toutes sortes d'obstacles qui existaient auparavant au niveau des plateformes, au niveau de la protection des renseignements personnels, au niveau des sortes de directives ministérielles qui, tout à coup, avaient disparu. Nous avons donc pu nous glisser dans cet espace et créer des programmes culturellement spécifiques à l'intention des communautés qui, par ailleurs, n'auraient pas eu accès aux services. Notre plus grand succès, notre plus grande réussite, c'est le fait que nous avons pu créer un espace dans lequel les communautés ont le choix non seulement de participer aux soins qui leur sont dispensés, aussi bien dans la communauté qu'hors de celle-ci, mais qu'il y a un véritable choix. Les gens de la communauté peuvent choisir la manière dont ils se mobilisent, peuvent choisir la manière dont ils répercutent la caractère unique de leurs besoins, de leurs priorités au niveau de la communauté dans le cadre de la réalité des Premières Nations. Tout ce que nous faisons est axé sur les communautés et les nations que nous servons. Nous devons toujours nous rappeler, c'est ce qui guide tout ce que je fais, qui fait qu'en définitive, les communautés savent le mieux ce que sont les services dont elles ont besoin et les prestataires avec lesquels ils souhaitent travailler. C'est comme tous les autres patients dans notre réseau de santé. Nous vous remercions de votre attention. Merci à toutes deux, Erin et Fiona. Je vais m'arrêter pendant un instant et inviter les participants à commenter ce que Fiona et Erin ont déclaré. Si vous souhaitez obtenir un complément d'information, je vous invite à saisir cela dans notre boîte de dialogue et dans quelques instants, je vais donner la parole à Kelly qui va également pouvoir partager. Nous avons déjà une question dans la boîte de dialogue. Quelqu'un a déclaré qu'il est très impressionné par le modèle et je souhaiterais que l'on partage le modèle au niveau de l'évaluation des besoins. Vous voudriez en savoir plus sur l'aspect que prend l'évaluation ou la manière dont nous la réalisons. La question n'est pas spécifique, mais je crois que ces deux thèmes sont intéressants. Eh bien, les évaluations sont très, très spécifiques et reflètent la réalité de chaque communauté. Si vous ne connaissez pas le paysage de la Côte-Britannique, nous avons cinq autorités de santé régionales. L'île de Vancouver, la Côte-Britannique, le fleuve Fraser, l'intérieur et le nord. Et puis, il y a l'autorité provinciale des services de santé qui gère les soins quaternaires de haut niveau, cancérologie et autres. Donc, au niveau régional, nous travaillons avec les régies de santé, les autorités de santé. Chacune des évaluations de préparation et de besoins sont basées d'abord sur la région dans laquelle nous nous trouvons, deuxièmement dans la sous-région de chaque région dans laquelle nous nous trouvons et puis ensuite de la communauté. Donc, nous envisageons des éléments comme le nombre de personnes qui habitent dans la communauté. Les flux et reflux de population parce que les communautés des Premières Nations et leurs membres se déplacent souvent d'un endroit à l'autre. Selon toutes sortes de modalités, nous voulons en tenir compte également. Parfois, dans certaines communautés, le nombre de personnes augmente l'hiver pour la chasse, l'été pour la pêche et ainsi de suite. Donc, nous voulons tenir compte de ces éléments. Nous voulons nous demander si les services sont dispensés à d'autres communautés qui sont des communautés des Premières Nations ou des communautés qui ne sont pas des Premières Nations. Donc, connaissons le caractère rural de nos communautés et l'immensité géographique de la Colombie-Britannique. Nous savons qu'il y a beaucoup de postes de soins infirmiers qui desservent des communautés qui ne sont pas des Premières Nations parce qu'elles représentent le centre de santé le plus proche. Donc, nous tâchons de chiffrer tous ces mécanismes. Quels sont les services qui sont déjà sur le terrain et lesquels n'y sont pas? Comment établissons-nous une passerelle? Comment pouvons-nous mettre en place des services qui répondent à toutes ces contraintes, qui tiennent compte de la capacité des communautés, qui soient également pérennes au niveau, par exemple, du logement? Si nous invitons plusieurs nouveaux prestateurs de soins dans la communauté, où doivent-ils rester, où doivent-ils séjourner, s'ils ne peuvent repartir et comment gérer cela? Est-ce que la communauté veut accueillir des fournisseurs de soins pendant une période prolongée? Quelle est la relation avec l'autorité de santé régionale? Donc, il s'agit de comprendre la situation des communautés et puis de faire valoir leurs intérêts dans l'ensemble du système du réseau afin de tâcher d'intégrer les services de santé ou bien de commencer à partir de zéro, de créer un tout nouveau modèle en repartant au commencement. Donc, c'est vraiment dépendant du contexte. Merci, Erin. Nous vous inviterions à rallumer votre caméra afin que nous puissions vous voir et non plus seulement vous entendre. Voilà. Alors, voilà une autre question qui nous vient. Merci d'avoir partagé votre travail. Pourriez-vous nous dire si vous travaillez avec des communautés pour identifier des indicateurs de succès et pour évaluer vos efforts d'améliorer l'accès aux soins et la réactivité aux besoins des communautés? Donc, la question porte sur l'approche et l'évaluation. Bien, oui et non. Lorsque nous étions en mode de projet pilote, nous avons procédé à des évaluations très approfondies qui portaient surtout sur le fait que le projet initial était financé par des autorités de santé, par la Santé Canada. Et nous avions donc conclu des engagements de, contracté des engagements de responsabilisation. Donc, nous avions à rendre compte de nos efforts. Bon, quand je considère le paysage de la Côte-Britannique, la plus grande communauté est celle de Cowichon avec 5000 personnes. Il y a des communautés où il habite moins de 30 personnes. Si nous n'avons qu'une seule visite de soins virtuels dans cette communauté, est-ce que nous pouvons dire honnêtement que nous n'avons pas fait une différence? Non, on ne peut pas dire cela. Si nous avons une communauté de 30 personnes qui reçoit des soins virtuels chaque minute de chaque jour, peut-être que nous avons un problème plus étendu. Donc, bon nombre de nos évaluations portent sur la compréhension du contexte, de la réalité. À quoi ressemblent ces interventions? Connaître de la part des communautés la valeur qu'elles attachent à ces contacts avec le programme Doctor of the Day, le programme de toxicomanie. Nous avons un cadre d'évaluation très détaillé, mais il s'agit d'une approche double. Nous collaborons donc avec les communautés. D'une part, et d'autre part, nous recueillons des informations et des rétroactions des fournisseurs de soins. Et nous nous intéressons à l'ensemble du système et à ses réactions, à ses interactions avec nos modalités de prestation. Bien sûr, nous pouvons chiffrer les prestations de manière beaucoup plus précise. Ce n'est pas la même chose que lorsque nous travaillons dans les communautés. Nos modèles sont basés sur les besoins des communautés. Le réseau de santé ne se préoccupe pas nécessairement de savoir si neuf assistants de santé sont issus d'un certain programme de formation. Il s'agit de nous intéresser non plus seulement à la prestation de soins virtuels, mais à étendre, à élargir notre point de vue. Merci pour ces réflexions au niveau d'abord de la multiplicité des points de vue, de l'utilisation des chiffres et de la compréhension de ce que les chiffres révèlent et de ce qu'ils ne révèlent pas. Beaucoup d'excellentes questions. Je vais à présent donner la parole à Kelly pour poursuivre notre réflexion. Elle pourra nous en parler davantage de son expérience au niveau de la sécurité culturelle. Non, non, moi je ne veux pas, je veux continuer cette conversation parce qu'il y a d'excellentes questions. C'est extraordinaire ce qui se fait au niveau des FNH. Mon travail consiste à soutenir les fournisseurs de soins de première ligne, des gens qui travaillent dans les soins de santé, qui n'ont pas accès à un organisme centralisé géré par les Premières Nations comme la FNH. Au tout début, nous avons, il y a eu un sondage au tout début de ce webinaire, nous vous avons sondé en vous demandant comment les services de santé sont dispensés dans les communautés des Premières Nations. Est-ce que c'est dans le cadre de modalités classiques ou d'autres modalités? Je crois qu'il y a eu un nombre, plusieurs d'entre vous nous ont dit que les membres des communautés ont accès aux soins auprès de prestataires classiques, comme tout le monde. On va à l'hôpital, on voit le médecin, selon les services qui sont disponibles dans la localité la plus proche ou encore les services virtuels qui existent. Et cela représente un défi supplémentaire lorsque nous recherchons la sécurité culturelle et la compétence culturelle. Parce que nous demandons aux fournisseurs de services de faire un travail très difficile. C'est facile dans le travail que je dis de dire, vous devez m'écouter, vous devez apprendre à faire ceci. Et c'est facile aux communautés de dire, si vous n'êtes pas culturellement compétents, nous ne voulons pas que vous travailliez dans notre communauté. Mais il faut également reconnaître que c'est extrêmement difficile. Dans le travail que je fais, je dois commencer à démanteler des hypothèses erronées, des compréhensions inexactes de l'histoire de la colonisation au Canada. Notre système d'éducation est extrêmement lacunaire à cet égard. Donc, il ne s'agit pas de prolonger leur compréhension, mais de démanteler les perspectives coloniales qu'ils ont apprises, de les amener à remettre en question tout ce qu'ils croient être vrai, c'est-à-dire que les colons étaient des héros, et de voir ce qui s'est produit et comment cela a affecté la manière dont se déroulent nos contacts avec les gens dans nos communautés aujourd'hui. Donc, nous leur demandons d'oublier tout ce qu'ils ont peut-être appris, de réapprendre. Ce sont des gens formidables, ils peuvent y arriver, mais ensuite, dès que nous les amenons à comprendre une perspective autochtone, c'est différent, à comprendre que les indicateurs de la santé peuvent être différents pour les Premières Nations, dans nos communautés des Premières Nations, de les amener à travailler avec une communauté, ils pensent qu'ils ont de bons résultats. Puis, on leur dit, la population autochtone est extrêmement diversifiée, elle vit dans des réserves hors réserve, il y a une grande diversité de nations, des antécédents très différents, et nous essayons de les amener à comprendre les interactions individuelles, alors qu'ils ont déjà du mal à comprendre la situation d'ensemble. Il est important de comprendre que nous demandons beaucoup à nos professionnels de la santé, quand nous leur demandons de devenir culturellement compétents, et de créer des espaces culturellement sécuritaires. Et nous devons faire notre possible pour les soutenir. Je crois que nous devons leur fournir des bases solides, afin qu'ils puissent savoir ce qu'ils doivent comprendre. Prenons la colonisation, surtout dans les territoires autochtones, avant de leur commencer, de leur parler des vastes inégalités dans les soins de santé, de la réalité de nos communautés. Si on commence à leur parler de la manière dont il y a donc une part disproportionnée des surdoses et des décès du haut surdose, au niveau des communautés de la santé, avant de les amener à comprendre cela, de leur dire cela, il faut qu'ils sachent comment nous en sommes venus là. Que c'est l'accumulation des traumatismes qui a créé les situations existantes dans nos communautés qui entraînent ces difficultés. La plupart des gens qui travaillent avec les communautés autochtones aujourd'hui comprennent véritablement les soins éclairés par les traumatismes, mais il faut qu'ils comprennent quels sont les antécédents de cette réalité, afin qu'ils puissent comprendre cette dernière, la réalité dans nos communautés, dans les réserves et hors réserves. Par conséquent, quand nous avons réalisé cet objectif-là, nous devons leur apprendre comment écouter, parce que la diversité est tellement complexe qu'ils doivent vraiment écouter et ne pas retraumatiser. C'est très facile de parler des modalités traditionnelles. Ceux d'entre nous qui nous intéressons, par exemple, au retour aux méthodes traditionnelles de surmonter les traumatismes, nous nous intéressons à cela, mais nous oublions que ce n'est pas tout le monde qui s'intéresse à ces filières, qui s'intéresse à ces voies, les remèdes homéopathiques traditionnels, les cérémonies dans le cadre de leur guérison. Et des fournisseurs de soins sans enthousiasme dans l'élargissement de leur concept de soins pour inclure ces éléments. Et puis, ils évaluent quelqu'un, ils leur demandent s'ils veulent voir un guérisseur traditionnel, parce qu'on les a amenés à croire que cette information est importante. Cette personne veut une ordonnance et veut une tomographie et ne veut pas des méthodes traditionnelles. Et nos praticiens s'en sont déconcertés. Donc, il faut que nous traitions tous ceux qui travaillent en première ligne dans la prestation de services sous la rubrique des soins de santé et former à écouter et à répondre aux préoccupations des autochtones. Par exemple, un simple exemple de la façon dont le renseignant a à prendre. Bien souvent, j'encourage les fournisseurs de soins de première ligne à ne pas poser des questions directes en ce qui concerne l'identité. C'est un processus très canadien. Quand vous dites, comment est-ce que je devrais vous répondre, je devrais vous appeler monsieur, madame, par votre prénom. C'est très, très canadien, ça, de demander à quelqu'un comment il voudrait accéder au service. Lorsque vous demandez directement à une personne autochtone quelque chose d'aussi précis, d'aussi spécifique à son identité. Est-ce que vous préférez le terme autochtone? Est-ce que vous voulez vous auto-identifier comme autochtone, comme métis, comme indien? Quand nous posons ces questions, nous abordons un territoire qui est peut-être très dangereux parce que c'est l'identité qui a été ciblée dans les processus de colonisation et d'assimilation et le sentiment d'identité est fragmenté maintenant. J'ai travaillé pendant dix ans dans le plus grand employeur de personnes autochtones au pays. J'essayais de soutenir plus de huit cents employés autochtones incorporés dans une structure d'entreprise très rigide avec trois mille employés non autochtones. Et ça, c'était très, très difficile pour mes employés non autochtones à comprendre que vous ne pouvez pas simplement demander à un collègue autochtone comment ça se fait que tu n'aimes pas le mot indien. Le collègue ne sait peut-être pas ou alors il est peut-être tout à fait à l'aise avec le mot indien ou alors il est gêné de ne pas connaître les nuances de sa propre culture, de ses propres antécédents. Chaque fois que nous penchons sur les détails de l'identité, nous risquons de retraumatiser la personne à qui nous posons la question. Donc ça, c'est un exemple de cas où nous enseignons aux praticiens d'écouter plutôt que de demander. Quand nous travaillons avec des gens dans le service social, dans le counseling, je leur dis ouvrez une porte et voyez qui va la franchir. Si vous parlez d'identifier les pratiques traditionnelles, vous pourriez parler d'un autre client qui a vraiment apprécié participer aux cérémonies et d'incorporer les cérémonies dans son plein de santé et voir comment la personne réagit plutôt que de dire, est-ce que vous voudriez faire ceci et de mettre la personne sur la sellette et de risquer de raviver un traumatisme qui est issu du fait que vous allez en enfer si vous vous adonnez à ces cérémonies. Donc, il faut enseigner à nos praticiens, à nos professionnels comment écouter, comment incorporer la compréhension de la diversité dans nos structures et comment évoluer au sein du système guidé par ce que nous entendons dire par les communautés et les patients et par les interactions à ce niveau-là. Alors, je vais m'arrêter parce que je voudrais vraiment revenir aux questions. Ça va, Maria, si je relève la prochaine question et n'hésitez pas à me revenir. Alors, voici la première question. Les soins de santé virtuel sont identifiés comme un secteur dans lequel les communautés du nord de l'Alberta, les communautés autochtones pourraient trouver avantage. C'est difficile de recruter des professionnels de santé locaux dans des zones éloignées. Vous avez évoqué l'évolution de votre propre programme. Je pense que cette question s'adresse à Erin. Utilisée en conjonction avec la santé virtuelle, pourriez-vous développer ce point? Je ne suis pas tout à fait certaine de comprendre la question. Alors, je vais répondre selon mon interprétation. Les soins virtuels étaient un point de départ dans bien des cas où il n'existait pas de soins dans la collectivité autrement. Ou alors, c'était la responsabilité de chacun des membres de la collectivité d'aller trouver des soins ailleurs. Cela dit, ce que nous avons constaté, surtout dans le cadre de nos deux cheminements virtuels actuels, en raison du volume de patients que nous voyons, c'est que nous avons à présent créé un système qui nous permet d'avoir des résidents. J'ai cinq résidents psychiatrie qui seront diplômés au mois de juin et qui cherchent activement à avoir plus d'expérience dans le travail auprès des populations autochtones et qui travaillent étroitement avec Terry Aldrich, qui est notre directrice médicale, ainsi que la collectivité et les patients qu'ils desservent. Les cinq résidents veulent travailler avec nous sur une base permanente. Bon, vous savez à quel point c'est difficile de trouver un psychiatre si vous travaillez dans le système de soins de santé. Il y en a déjà sept et cinq qui veulent s'y rattacher. C'est formidable. Nous avons un résident en psychologie qui veut aussi commencer à travailler dans le cheminement. Donc, du point de vue des prestataires, il semble y avoir un intérêt grandissant pour le travail auprès de nos collectivités. De manière qui soit bien reçue par le patient. Alors, il s'agit pour nous de trouver un équilibre qui permette de produire des soins qui soient pertinents pour le client. Étant donné que le travail est gratifiant à bien des égards, il y a beaucoup de personnes qui, à la sortie de l'école, veulent cette possibilité. Et j'ai suffisamment de gens chevronnés qui sont prêts à prendre ces nouveaux résidents sous leur aile. Est-ce que j'ai répondu à la question pour le nord de l'Alberta? Bon, oui. Merci. Alors, il y a un certain nombre de questions que je vous adresserai, Kelly. Ce sont des réflexions qui concernent le fait, en fait ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il faut écouter, mais on cherche à comprendre comment mieux cerner l'identité, comment inviter cette conversation. C'est-à-dire que dans les formulaires conventionnels, on demande aux gens d'expliquer leurs antécédents ethniques. Peut-être que vous pouvez nous donner une orientation globale. Oui, tout à fait. Et vous savez, c'est un sujet difficile sur lequel je me renseigne toujours, d'ailleurs, qui est toujours en évolution, plus les peuples autochtones prennent les rênes de leur système. Alors, c'est un système apprenant, si vous voulez. Nous devons demander aux gens s'ils sont à l'aise de répondre, non pas simplement parce qu'on veut adapter les services à leurs besoins, mais parce qu'il nous faut les donner. On veut savoir combien de personnes autochtones ont accès aux services de sorte que l'on puisse réagir plus rapidement et plus efficacement à leurs besoins. Alors, je crois qu'il est important de former les intendants, c'est-à-dire ceux qui font l'accueil, qu'il s'agisse du commis à la salle d'urgence, qu'il s'agisse de la personne qui remplit les papiers pour les soins virtuels. Ces personnes doivent être formées pour poser les questions et comment réagir si l'interaction se passe peut-être un peu mal. Moi, je préfère dire aux gens, voulez-vous vous auto-identifier ? De sorte que si les gens ne se sentent pas à l'aise de s'auto-identifier comme autochtones, quelle que soit la définition qu'ils en donnent, ils n'ont pas besoin d'y répondre. Ils peuvent dire, je choisis de ne pas m'auto-identifier à ce stade. Alors, je pense que le meilleur moyen de procéder, c'est de dire, voulez-vous vous auto-identifier ? Vous devez choisir un mot. Il faut dire, par exemple, autochtone, ou alors vous pouvez dire, Première Nation, Inuit, Métis, il y a des gens qui n'ont pas envie de correspondre à ces étiquettes, mais il faut commencer quelque part. Donc, vous pouvez peut-être consulter les gens qui travaillent dans votre environnement parce que ça peut varier selon la région. Il y a des gens qui vous diront, non, je n'aime pas le mot autochtone, par exemple, je préfère amérindien. Enfin, vous ne pouvez pas savoir ce que les gens veulent à moins de leur demander. C'est pourquoi je propose que vous disiez, voulez-vous vous auto-identifier ? Ensuite, vous leur demandez comment. Erin et Fiona travaillent avec les Premières Nations, les communautés des Premières Nations. C'est moins problématique pour elles. Mais pour d'autres prestataires, ce n'est peut-être pas aussi facile. Et souvent, on fait des présomptions d'après l'apparence physique à qui est-ce qu'on demande, quelle est votre origine ethnique, d'autres en demandant. Et puis, vous avez des gens qui répondront, mais je ne suis pas autochtone, pourquoi me posez-vous cette question ? Il y a toujours des attitudes négatives, comme vous le savez. Donc, je pense qu'il est préférable d'avoir une méthode qui soit plus sécuritaire pour l'interlocuteur. C'est-à-dire qu'on leur donne la possibilité de réagir et ensuite qu'on ait une réaction appropriée si effectivement l'interaction se déroule un peu moins bien qu'on le souhaiterait, de sorte que l'on puisse toujours tâcher d'offrir le meilleur service à la personne. Bien, est-ce qu'on devrait passer à une question dans la boîte de dialogue qui s'adresse peut-être à l'ensemble ? La COVID-19 a mis en exergue les déterminants sociaux de la santé. Dans quelle mesure a-t-on pu intégrer ces déterminants sociaux de la santé dans le cadre ? Je pense que la question s'adresse à Erin et Fiona. Est-ce que vous pouvez répéter la question ? Oui, tout à fait. Alors, le préambule est, la pandémie de COVID-19 a mis en exergue le rôle des déterminants sociaux de la santé. Vous avez fait référence aux facteurs de sécurité culturelle. Alors, la question est, dans quelle mesure les participants et les prestataires auront-ils pu intégrer ces déterminants sociaux de la santé dans votre cadre ? Eh bien, je peux peut-être me lancer, Erin, pour le service de toxicomanie et le service de psychiatrie. Et ensuite, vous pourrez rebondir sur ce que je dirais. Alors, un des grands éléments pour le service de toxicomanie et de service de psychiatrie, c'était de veiller à ce qu'il n'y ait presque pas d'obstacle à l'entrée au programme, mais aussi de veiller à ce que quiconque ait accès au service est également un soutien de proximité dans sa localité. Car on a un spécialiste pour toute la province par jour. Donc, on a peut-être une personne qui est à l'île de Vancouver qui offre des soins à quelqu'un qui se trouve dans une région éloignée du nord. Alors, avoir quelqu'un dans la localité qui puisse aider ce client où il se trouve, c'est très important. C'est ce qui permet de prendre en charge un peu les déterminants sociaux de la santé. Et un des éléments très importants dans le système de psychiatrie, du moins, c'est qu'au moins, pour le premier rendez-vous avec le psychiatre ou le spécialiste en toxicomanie, on demande à ce que le prestataire de confiance de l'usager assiste au rendez-vous avec le client. Alors, ça permet, si vous voulez, d'assurer la prise en charge d'un ensemble de déterminants sociaux de la santé. De sorte que la prise en charge de l'usager soit plus complète, que l'on comprenne certaines des ressources de proximité disponibles pour le client dans sa localité et pour tâcher d'offrir ce soutien supplémentaire au client. C'est un des exemples. Mais peut-être que Erin aura quelque chose à rajouter. Merci, Fiona. Alors, j'ai un peu buté sur l'histoire de la COVID qui a mis en exergue les déterminants sociaux de la santé. Je ne sais pas si c'est le cas. Il me semble que ces déterminants sociaux de la santé persistent et existent depuis très longtemps. Je dirais que c'est le cas de la majorité du pays. Ça ne touche pas, évidemment, que la Colombie-Britannique. Mais si je pense à notre cadre et à nos modèles, nous avons fait du travail avec les populations urbaines, surtout dans le centre-ville est de Vancouver, où on sait qu'il y a des obstacles à l'accès à la technologie. Et donc, on a voulu élargir l'accès grâce au téléphone. Je me demande même s'il y a beaucoup de boîtes téléphoniques de nos jours. Enfin, moi, je n'en vois pas à tous les coins de rue depuis un bon moment. Donc, on a travaillé avec des partenaires sans but lucratif pour déployer des téléphones portables avec un forfait prépayé pour tâcher de limiter ces obstacles à l'accès, de sorte qu'on puisse élargir l'accès plutôt que de devoir s'en remettre, par exemple, à une clinique sans rendez-vous ou, pire encore, une salle d'urgence. Il y a un travail qui a été fait au niveau organisationnel au sujet du logement pour ceux qui se retrouvent en situation de confinement obligatoire, car ils sont atteints de COVID-19 et qu'ils n'arrivent pas à s'isoler des autres, car ils partagent leur domicile. Enfin, je pense que ça vous donne une bonne idée de ce que je pense de ces déterminants sociaux de la santé, mais cela dit, je ne suis pas certaine d'avoir répondu à la question. Si vous me permettez, j'aimerais dire un petit mot. Il y a toujours eu des défis par rapport aux soins pertinents sur le plan culturel et sécuritaires sur le plan culturel. Je pense que la COVID a exacerbé la situation. On en a parlé lors d'une série organisée par la FTSS lorsqu'on a parlé des obstacles supplémentaires auxquels font face les populations autochtones qui s'inscrivent dans ce programme de traumatisme. Donc, la COVID a souvent exacerbé ces traumatismes. Alors, les exemples que j'ai donnés à l'époque, c'était, par exemple, devoir faire la queue, faire la file pour aller dans un supermarché. Et ça, ça peut être traumatisant pour quelqu'un qui provient d'un système de pensionnat ou même d'écoles de jour où les files d'attente sont un véritable élément fondamental de la journée à l'école. C'est un rappel malheureux de cette situation. Même le masque. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise de porter un masque. Ça peut, de nouveau, les traumatiser. Alors, j'aime bien l'expression. Je ne sais pas à qui elle appartient, cette expression. On n'est pas tous dans le même bateau. Cependant, on est dans la même tempête. Alors, de nouveau, il faut que les praticiens comprennent qu'on est tous dans la même tempête. On est tous touchés par la COVID. Mais nos embarcations ne sont pas les mêmes. Et il faut essayer de comprendre ces différences de sorte que l'on offre des soins adaptés sur le plan culturel. Merci. Une excellente conversation. Il y a des gens qui réagissent dans la boîte de dialogue. Je vous encourage à continuer de clavarder. Merci de vos réponses. On demandait si vous avez inclus d'autres professionnels comme des ergothérapeutes, enfin d'autres professionnels de la santé. On vous demande de saisir dans la boîte de dialogue ce que vous avez inséré dans vos programmes. Il y a quelques questions concernant l'interprétation. Est-ce que des interprètes participent à la prestation des soins? Est-ce qu'il en faut? Et s'il en faut, avez-vous un processus pour identifier, former et embaucher des interprètes en langues autochtones? Alors, dans notre cas, non. Ça n'est pas devenu une nécessité. Bon, ça n'a pas été une demande. La première demande qu'on a eue pour un service d'interprétation concernait une personne malentendante. Alors, dans Zoom, par exemple, il y a une fonction de clavardage. On a aussi des programmes de sous-titrage. Je sais que Google, par exemple, a une plateforme de sous-titrage. On est un peu limité sur le plan de l'utilisation de la technologie. Il y a des questions, comme vous le savez, de protection des renseignements professionnels qui déterminent ce que l'on peut utiliser comme plateforme dans les milieux de soins de santé. Donc, il faut en être conscient. Je sais qu'il se fait du travail au niveau provincial pour avoir des interprètes à distance pour l'ensemble de la Colombie-Britannique, mais pas forcément pour les populations autochtones. Ça n'a pas été une demande pour le moment. C'est un problème depuis un moment. C'est-à-dire que, je dirais, moi, dans les régions où j'ai travaillé, la majorité des personnes que l'on rencontre préfèrent avoir une thérapie en anglais. À sous-Lockout en Ontario, il y a trois lexiques distincts qui visent à accomplir ce déficit, c'est-à-dire à pouvoir offrir un moyen constant de communiquer des choses simples, comme la dialyse, comment définir la dialyse dans une langue autochtone. Donc, c'est fait en audiboué, en cri et en audikry. Donc, ça dépend un peu de la région des ressources et des besoins des membres de votre collectivité. C'est pourquoi c'est si difficile pour les praticiens, parce qu'on est tellement disparate et qu'on n'a pas les mêmes besoins. Merci infiniment. Alors, nous avons quelques réflexions, quelques questions que l'on voulait partager. Peut-être qu'on peut y passer. Alors, si vous voulez être de la partie, on vous invite à répondre. Alors, la première question qu'on voulait vous poser est, comment pouvons-nous gagner graduellement la confiance des sages, de la communauté ou d'autres personnes qui pourraient être sceptiques face aux soins virtuels? Comment pouvons-nous améliorer la courbe d'apprentissage en lien avec ces technologies? Réflexions, expériences, Kelly, Erin et Fiolna. Et si vous voulez partager quelque chose dans la boîte de dialogue, d'ailleurs, n'hésitez pas. Alors, je peux me lancer. Comme je le disais un peu plus tôt dans mon exposé, j'ai le grand privilège d'avoir passé beaucoup de temps dans un grand nombre des collectivités de la province. J'aime parler. Bon, je n'ai pas parlé en public, mais je suis assez grégaire. J'aime me renseigner si j'ai des gens que je rencontre. Alors, pour moi, le travail dans la collectivité, c'est mon appel, c'est ma vocation. Alors, j'aime bien être présente, partager des récits. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on nous a posé la question souvent. Mes sages, mes aînés ne sont jamais un problème du point de vue technologique. Ils adorent. C'est un déplacement en moins pour sortir de leur collectivité. Je vais vous raconter l'histoire d'un aîné, d'un sage, d'une collectivité. C'est une femme qui s'habille tous les matins, porte du parfum. Je lui dis, vous vous apprêtez toujours le matin comme ça? Pourquoi? Et puis, elle dit, c'est la visite du médecin aujourd'hui. Mais je dis, mais ça ne sera peut-être pas avant deux semaines. Il dit, ce n'est pas grave. Alors, la confiance est très importante. Ça permet d'avoir une véritable relation authentique. Si vous avez un lien de confiance, vous savez, la technologie pose rarement problème. On vous fera confiance. Ça n'est qu'un moyen. Le reste tombe sous le sens. Enfin, ça a été mon expérience jusqu'à présent. Merci, Erine. Fiona? Excusez-moi, j'avais oublié que j'étais en sourdine. Oui, eh bien, écoutez, je suis d'accord avec ce que dit Erine, c'est-à-dire, il faut passer du temps avec la collectivité, tisser des liens, toute occasion que vous avez d'avoir des rapports en personne dans la collectivité. C'est le plus important d'être présent dans la collectivité. Ça vous permet de créer une compréhension réciproque. C'est les bases de la confiance. Ce n'est pas toujours possible, surtout maintenant, au beau milieu de la pandémie. Oui, mais dans toute la mesure du possible. Vous savez, j'ai beaucoup aimé ce que Kelly disait un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir la porte et voir qui entre. C'est précisément ce qu'on fait dans nos conservations. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte dans un espace virtuel, peut-être sans ordre du jour ou enfin un ordre du jour très flou, et on laisse la conversation suivre son cours. L'important remontera à la surface. Il s'agit tout simplement de faire preuve de curiosité, d'intérêt. C'est ce qui permet d'établir un lien de confiance avec la collectivité et avec les aînés, les sages. Merci, Fiona. Kelly, vous avez peut-être quelque chose à dire? Eh bien, dans notre collectivité, on sait depuis le début des temps que nos rapports sont toujours humains, relationnels. Et on commence à exécuter ce type de philosophie auprès des praticiens. Comme le disaient Erin et Fiona, il faut tisser des liens. Ce n'est pas vraiment une question d'instaurer la confiance. On tisse des liens et ensuite, on établit des liens de confiance. On a fait un projet collaboratif avec la SCISS où, par exemple, on avait une téléconférence de deux heures sans ordre du jour, sans programme pour apprendre à se connaître. C'est l'important. La confiance coule de source une fois qu'on a une relation. Alors, je pense qu'il faut se concentrer sur la relation. La confiance vient par la suite. Merci. Je pense que ça se rattache à la conversation générale d'aujourd'hui, c'est-à-dire de créer une tribune, même si elle est virtuelle, c'est-à-dire de créer un espace sûr. Je sais, en discutant avec des gens ailleurs au Canada qui ont dit que lorsque l'expérience a été positive de soins virtuels dans la collectivité, le fait que cette personne raconte son récit personnel, généralement, cela permet au reste de la collectivité de se rallier au projet. Alors, merci à tous ceux qui s'assistent des observations. Alors, on remercie Catherine d'avoir partagé l'outil de traduction. Alors, d'autres interventions vont rebondir sur ce que vous disiez. On est d'accord avec vos interventions. Alors, nous allons passer à la prochaine question qu'on avait préparée, question de réflexion et de discussion. Reliez, mais voyons si vous avez des réflexions additionnelles. Alors, la question est, quelles pratiques exemplaires les praticiens qui travaillent avec des personnes, des partenaires et des communautés autochtones emploient-ils pour fournir des soins culturellement appropriés et éclairés par les traumatismes? Alors, je commence par Kelly cette fois. Je ne sais pas si j'ai des pratiques exemplaires à proprement parler, mais j'ai certainement des apprentissages au long de mes 25 années d'expérience de conversation avec les praticiens. La première chose, c'est le besoin d'avoir un perfectionnement continu. La compétence culturelle, ça n'est pas un encadré qu'on coche. Il faut investir du temps, savoir que les enjeux nationaux exigent que vous interagissiez avec l'ensemble des collectivités, car ils sont très diversifiés. Alors, c'est une chose. Je dirais aussi que la clé, c'est de s'engager à tisser des liens. C'est le plus important. C'est très important pour la confiance et il faut pouvoir écouter, s'adapter. Je dis souvent dans ma formation qu'il y a 30 ans, la prestation de service était un rond. Et si vous aviez une forme carrée, eh bien, tant pis pour vous. On avait un contexte très rigide, une heure par spécialiste. Il y a beaucoup de gens pour qui ce genre de formule ne correspondait pas. Mais il y a 30 ans, tout ce qu'on pouvait vous aider à faire, c'est de tâcher de vous donner une forme plus arrondie pour que vous vous conformiez. Alors que maintenant, on sait que c'est l'usager qui doit définir le type de soins qu'il lui faut. C'est pourquoi on doit encourager les praticiens à écouter leurs usagers pour pouvoir s'adapter à ses besoins. Ils doivent abandonner leurs a priori et accepter que le patient oriente son traitement. Merci Kelly. Vous avez quelque chose à ajouter, Erin? Eh bien, je pense que Kelly l'a bien expliqué. Fondamentalement, il s'agit d'écouter. Je crois que tout le monde doit un peu mettre ses attentes de côté. On doit accepter qu'on n'est pas l'expert, même si on est l'expert de certaines choses, on n'est pas l'expert dans toutes les choses. Ainsi, si le patient choisit d'interagir avec vous, là je porte mon chapeau d'ancienne infirmière. Si le patient choisit de vous consulter, j'ai peut-être des conseils à lui prodiguer, mais il faut qu'on accepte tous les deux de vouloir apprendre l'un de l'autre pour voir ce que chacun a contribué à ce rapport, à cette relation. C'est tout ce que l'on peut espérer. Il s'agit d'avoir une relation fondée sur la compréhension. Et dans les limites du système de santé actuel, souvent on n'a pas le temps. On nous pose la question à Fiona et à moi très souvent, pourquoi avez-vous réussi de la sorte? Eh bien, parce qu'on prend le temps. Et oui, j'ai passé beaucoup de temps. La COVID a été formidable parce que je suis à la maison depuis neuf mois. Je pense que je n'ai jamais passé neuf mois à la maison depuis que j'ai accepté ces fonctions il y a sept ans. Mais vraiment, c'est le temps qu'il faut passer sur le terrain. Il faut serrer la pince de beaucoup de gens avant de comprendre quelle est leur réalité. Avant de prendre un hydravion qui vous dépose au beau milieu d'un plan d'eau que quelqu'un doit vous chercher en barque qu'on vous emmène sur une île. Vous savez, vous ne comprenez pas comment on vit dans ces régions. Alors pour Fiona, moi-même et le reste de l'équipe, la réussite, c'est précisément parce qu'on a pris le temps de comprendre et d'apprendre. Merci, Erin. Fiona, vous avez peut-être quelque chose à ajouter? Oui, merci. C'est une excellente conversation. Je ne sais pas si je peux beaucoup ajouter, mais ce que je dirais, c'est que l'autorité de santé des Premières Nations a sept principes directeurs à la base de tous nos travaux. Et celui qui m'interpelle le plus, c'est l'aspect communautaire. C'est le plus important pour moi pour orienter mes travaux comme praticienne, pour veiller quoi que je fasse, quoi que soit l'interaction que j'ai, est-ce que je vois toujours mon interaction comme une interaction axée sur la communauté et la nation? C'est-à-dire que je n'essaie pas d'imposer mes valeurs. Est-ce que mon interaction est fondée sur la communauté, sur la nation? Je pense qu'il est très important pour les praticiens d'accepter leurs limites. Si vous êtes curieux, que vous êtes prêts à apprendre et que vous avez une interaction qui se passe moins bien que vous le vouliez, vous devez tout simplement y réfléchir, en discuter avec vos collègues. Comment auriez-vous pu voir les choses différemment, faire les choses différemment? Il s'agit pour vous de vous promettre que la prochaine fois, vous ferez les choses un peu différemment. Mais il faut savoir être tendre envers soi-même en pareille cas. Et je répète ce que disaient Kelly et Erin par rapport aux relations, comme infirmières, une chose que j'aime dire, c'est ne laissez personne vous dire que de boire une tasse de thé avec un aîné, ça ne fait pas partie de votre boulot. Ça fait tout à fait travail. Ça fait tout à fait partie de votre travail. Et ça, c'est le type de relation qui mènera à ce qu'on appellera des soins infirmiers moins conventionnels. Mais c'est ce qui vous permettra d'avoir une information que vous n'auriez pas autrement. Et ça fait partie de votre travail de professionnel. Merci. Je vois que vous hochez de la tête aussi en réaction aux propos de Fiona. Quelqu'un a affiché quelque chose un peu plus tôt et je vais le réafficher parce que c'est important. Ce sont des conseils qui pourraient vous aider si jamais vous cherchez des ressources technologiques. Alors, je vous invite à continuer de saisir des observations dans la boîte de dialogue, mais nous allons passer à notre conclusion. D'abord, merci Erin, Fiona et Kelly et à vous tous. Je sais que les moments sont très durs et très achalandés. Merci infiniment d'avoir passé du temps avec nous, d'avoir partagé vos ressources et vos réflexions. Je souhaite aussi remercier l'équipe qui a organisé, Lestina, Megan, Mahila et Rebecca, ainsi que nos conférencières invitées. Avez-vous quelques ultimes réflexions? Je reviendrai vers vous dans un instant, Fiona, Erin et Kelly. Mais on espère que vous allez trouver cette séance utile. Nous avons des séances à venir dans le cadre de cet échange de connaissances virtuelles. Donc, on aura le 29 janvier les questions touchant les régions nordiques et les soins virtuels. Et le 5 mars, il s'agira des soins centrés sur le patient et sa famille dans un environnement virtuel. On parlera des transitions et des soins virtuels sécuritaires. Certains des défis et des possibilités associées à cela. Vous pouvez vous inscrire sur notre site Web, mais on a aussi indiqué le lien dans la boîte de dialogue. Si des membres de votre équipe s'intéressent à ces questions, peut-être que vous vous intéresserez à un échange de connaissances par rapport aux pratiques prometteuses dans les établissements de soins de longue durée. Nous avons six pratiques prometteuses. Nous avons des possibilités de caucus réguliers qui permettent d'échanger des idées par rapport à ce qui se passe dans les soins de longue durée. Comment on réagit à la pandémie, la préparation à la pandémie, les soins centrés sur les patients et leurs familles. Comment réintégrer les proches aidants, non pas comme visiteurs, mais bien comme partenaire essentiel des soins. Alors, on vous invite à consulter ces questions si cela vous intéresse. Et nous allons aussi organiser avec la PDG de Care Team Technologies lundi prochain les moyens par lesquels on peut utiliser l'intelligence artificielle en soins de santé. Alors, vous pouvez vous y inscrire également sur notre site Web si cela vous intéresse. Donc, ce sera pour lundi prochain, 30 novembre. Alors, votre rétroaction par rapport à ces séances est très précieuse. Cela nous permet de façonner les programmes de l'avenir. Alors, prenez un petit instant, je vous prie pour nous donner votre rétroaction avant de nous quitter. De nouveau, merci infiniment à chacun d'entre vous, notre équipe de planification, nos conférencières invités et toutes les personnes qui travaillent dans les coulisses. Merci infiniment. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et toujours, je vous souhaite la santé. Merci.